alors bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que ton entourage se porte bien inshallah alors tout d'abord ça fait longtemps que je suis pas mise vraiment devant la caméra donc je vous souhaite à vous et à votre famille de ma part ainsi que celle de nougat donc on se rejoint cette semaine pour un nouveau vlog en fait j'ai attendu la fin du ramadan parce que vraiment je voulais faire un ramadan spirituel cette année où les dix derniers jours honnêtement je n'ai absolument rien fait pour la maison donc aujourd'hui on reprend les bonnes habitudes à la maison et on va faire le ménage ainsi qu'un gros gros tri des vêtements et je vais vraiment commencer par ça donc j'ai déjà fait ma chambre donc le tri des ans de ma chambre est déjà fait par contre j'ai laissé pour la fin parce qu'il faut vraiment faire le gros tri chez les enfants par rapport à l'âge donc j'ai deux filles une de 7 ans et une de 5 ans donc il faut il faut vraiment c'est une organisation les vêtements des enfants donc dans cette vidéo c'est ce que tu vas voir j'ai commencé déjà une partie à la fin du ramadan et aujourd'hui je vais faire l'autre partie donc aujourd'hui tu découvriras le dressing des enfants complètement terminé ainsi qu'un petit haul donc j'ai fait une liste de ce qu'il me fallait surtout pour la grande et puis j'ai fait mes achats chez H&M donc j'ai acheté plein de choses vraiment là bas j'ai fait un haul de 200 euros mais tu verras que il ya vraiment plein de choses très intéressantes chez H&M en ce moment en tout cas question prix donc on va découvrir ça ensemble aussi et puis je vais inclure dans ce vlog une petite partie de les rides donc je vais vous montrer comment nous on a passé les rides chez nous et chez la famille j'ai fait deux plateaux de charcuterie ainsi que de fromage donc que j'ai emmené chez ma mère et chez ma belle-mère et donc j'ai décidé en fait de les mettre tout simplement dans ce vlog comme ça tu vois un peu à quoi ressemblait ce plateau mais franchement c'est vraiment une très très bonne idée si tu es invité quelque part de tout simplement faire un plateau de charcuterie ça ferait vraiment très très plaisir à la personne chez qui chez qui tu y vas et ça ça change vraiment énormément la table questions présentation donc on va arrêter de parler aujourd'hui c'est le jour après les rides donc la première chose qu'on va faire c'est se faire un café franchement j'avais hâte de faire ça c'est se faire un café j'ai fait un détox total de déca de caféine pendant 30 jours donc j'ai bu uniquement du matcha et du décaféine et du thé et franchement ça fait du bien mais aujourd'hui je vais reprendre de la caféine donc on va se faire un bon cappuccino et puis on va commencer avec le haut bon 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 ok j'ai mon café je suis prête je vais vous montrer je vais mettre juste ici parce que la boîte est juste à côté alors comme vous voyez c'est une énorme boîte donc pour le haut je vais vous montrer donc voilà la boîte que j'ai prise j'étais comme je vous ai dit environ 200 euros pour les deux enfants donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris donc déjà j'ai pris ce pack de trois pantalons que franchement je trouve vraiment très très intéressant pour l'été c'est un tissu c'est un tissu hyper léger et ça fait un peu donc il est plié en bas comme vous le voyez donc ça c'est pour la grande ça fait un tissu très léger ça fait un peu l'un ce n'est pas du l'un c'est du coton donc il y a trois pantalons comme celui ci et franchement ça c'est idéal pour l'école c'est idéal pour l'été quand vous allez faire vos activités je pense à Paris d'Asia quand vous allez voir un zoo quand vous allez aller au parc franchement ce genre de pantalon c'est vraiment idéal pour pour les enfants et de cette manière en fait ils sont très à l'aise donc je les pris en trois couleurs donc je les pris en kaki en beige je vais vous montrer le beige donc ça c'est taille 7 8 ans je crois que les trois pantalons m'ont coûté 25 euros donc c'est un pack qui va ensemble les trois ensemble m'ont coûté 25 euros et celui ci franchement il est trop beau un petit mauve et donc comme je vous ai dit vraiment ils sont super légers donc voilà déjà pour la grande ce que j'ai pris et je les ai pris aussi parce que je les ai pris aussi parce que la grande est super actif et on va dire qu'elle bouge beaucoup elle saute énormément elle danse tout le temps donc je voulais vraiment prendre quelque chose où elle se sente à l'aise tout simplement vraiment où elle se sente à l'aise pour pouvoir être bien habillée mais en même temps ne pas se sentir super serré donc ça je crois que c'est une robe c'est une robe donc ça c'est de nouveau 7 8 ans donc c'est une petite robe de nouveau très très confortable avec une petite ceinture au milieu donc en vert kaki un peu fleuri comme vous le voyez et celle ci m'a coûté 15 euros donc voilà comme vous voyez celle ci m'a coûté 15 euros de nouveau toujours très très confortable mais bien habillée donc voilà celle ci c'est pour la cadette je l'ai pris en taille 4 à 6 ans je crois que c'est une robe aussi ah ouais voilà ça c'est une robe aussi et celle ci m'a coûté 5 euros franchement rien du tout et comme elle aime énormément tout ce qui est licorne en ce moment ben je me suis dit pourquoi pas je vais je vais acheter une petite robe comme ça avec des animaux dessus et alors celle ci pour aller à la mer ou bien pour aller à la piscine vraiment de nouveau idéal et elle est à 5 euros c'est vraiment pas grand chose voilà donc je vais juste mettre les deux à part comme ça vous voyez par après tout ce que j'ai pris pour 200 euros je vais continuer celle ci elle était à celle ci c'est en 100% coton donc ça je pense par exemple aux journées hyper chaud le coton fait en sorte que si vous transpirez en fait elle va vraiment vous laisser transpirer c'est pas comme le viscose ou bien ou vous avez trop chaud à l'intérieur donc ça c'est vraiment une petite robe en coton franchement elle est trop trop belle et ça je pense plutôt à un brunch en été ça c'est vraiment un peu plus sophistiqué vu la coupe devant et derrière donc celle ci je l'ai prise à 7-8 ans et celle ci m'a coûté combien je crois qu'elle m'a coûté 15 euros aussi donc elle m'a coûté 15 euros aussi donc avec des petits boutons et puis elle est un peu plus évasée en bas donc ça aussi c'est pour la grande ensuite pour la grande de nouveau celle ci aussi va coûter 5 euros de nouveau pour la mer ou bien la piscine donc pour la grande ça m'a coûté 5 euros donc voilà j'ai pris cette robe un peu style délavée j'avais plutôt besoin pour la grande parce que elle grandit très très vite et pour maria moins parce que j'utilise les vêtements que Nour n'a pas utilisé ou a moins utilisé pour la petite parce qu'ils sont encore en bon état par exemple donc j'ai toujours besoin d'acheter moins pour la petite ou que pour la grande j'ai pris ensuite je crois que ça c'est une chemise si je ne me trompe pas non ça c'est un maillot donc j'ai pris pour la grande des maillots j'en ai pris deux j'ai pris celui ci et j'ai pris le même en mauve lila mauve lavande donc je crois que les maillots m'ont coûté 8 euros si je ne me trompe pas ouais donc les maillots m'ont coûté 8 euros et donc j'en ai pris deux j'ai pris celui ci qui est un peu fleuri et j'ai pris un autre couleur lila exactement la même couleur que celui ci donc en couleur lila donc ça prochaine chose c'est une robe je crois alors ça c'est de nouveau pour la grande ça m'a coûté 5 euros celle ci m'a coûté 5 euros donc voilà en couleur lila de nouveau très très belle vraiment idéal pour la mer ou bien la piscine ou bien une activité ça c'est même un peu élastique donc je pense par exemple à une activité comme aller à un parc aquatique ou etc donc voilà ça c'est de nouveau pour la grande ensuite encore une fois pour la grande celle ci va coûter 10 euros donc une robe un peu plus sophistiquée comme celle que vous avez vu en rose mais celle ci avec un tissu fleuri donc comme vous le voyez derrière il y a c'est un envi donc on voit un peu un v derrière avec des petits boutons et puis devant tout est fleuri et puis il y a un petit nœud papillon juste devant donc celle ci de nouveau pour la grande et celle ci m'a coûté 10 euros ensuite j'ai pris aussi pour la grande de nouveau un paquet de t-shirts comme celui ci franchement j'aime trop les couleurs donc vraiment le style de vêtements que j'aime acheter donc ici il y a un deux trois quatre cinq 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 t-shirts là par contre je me rappelle plus du prix mais je crois que c'était 10 euros je vais le mettre en barre d'infos je meurs tous les liens en barre d'infos de ce que j'ai pris ça par contre c'est un tissu élastique mais mais c'est pas c'est pas c'est pas de la très bonne qualité donc voilà ça ce sera plutôt pour l'école et donc j'en ai pris cinq comme ça celui ci en brun vraiment très très simple celui ci en rose avec un petit dessin donc c'est c'est une petite ballerie celle ci de nouveau très simple et ensuite celui ci avec une grande ballerie comme vous voyez voilà j'ai pris cinq t-shirts comme ça ensuite ça c'est pour la petite j'ai pris une belle robe franchement j'en trouvais trop trop belle de nouveau un peu plus sophistiqué j'ai pris en fait un mélange de vêtements pour l'école pour les activités et pour les belles sorties donc voilà celle ci est vraiment trop trop belle donc voilà celle ci de nouveau m'a coûté 15 euros en fait toutes les robes que j'ai pris m'ont coûté un max de j'ai pas pris plus que 15 euros franchement j'ai pas fait plus que 15 euros ça c'est pour la la cadette ou pas non c'est pour la grande donc ça c'est un ensemble franchement je l'ai trouvé aussi super beau je crois que ça ça m'a coûté 20 euros mais bon c'est un ensemble il y a deux pièces à l'intérieur donc il y a une petite jupe comme ça franchement elle est trop belle la jupe j'aime trop la couleur une petite jupe comme ça et puis ici je crois que c'est un tee shirt à longue manche donc ça c'est plutôt quand il fait un peu plus frais quand je pense par exemple à 15 16 degrés entre 15 et 20 donc le petit tee shirt ici qui va avec la petite robe juste en dessous franchement c'est trop beau donc ça ça m'a coûté 20 euros mais de nouveau il y a deux pièces et ça c'est un peu plus chaud comme vous le voyez c'est vraiment pour les périodes où il fait un peu plus frais voilà on va dire ensuite ici ça c'est pour la petite j'ai pris une petite ah un petit ensemble de nouveau ça ça m'a coûté 15 euros donc l'ensemble de la petite m'a coûté 15 euros donc ça c'est le haut j'aime trop la couleur un peu bretelle et puis ici un peu plus large et puis des petits boutons vraiment dans le centre et puis ça ça va avec le pantalon franchement c'est super léger donc ça c'est idéal vraiment pour les journées où il fait vraiment chaud ça va ensemble donc voilà ça c'est pour la petite de nouveau je vais vous montrer par après à la fin donc le rendu de tout mais pour 200 euros vraiment j'ai énormément de choses ça c'est de nouveau pour la petite donc le haut c'est un haut Mickey c'est un t-shirt et puis le bas c'est une petite jupe comme vous le voyez ça ça va c'est le haut et le bas voilà ça c'est pour la petite franchement c'est trop beau ensuite ici ah oui j'ai pris des des petits shorties qui sont vraiment idéal quand les enfants mettent des jupes donc ça par contre je me rappelle plus du prix j'ai pris du 7-8 ans donc ça c'est pour la grande donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 6 shorts ici honnêtement ça je me rappelle plus du prix mais comme je vous l'ai dit je vais mettre tous les liens en barre d'infos donc ça c'est idéal vraiment quand elles mettent des jupes pour l'école vraiment pour avoir un petit short en dessous je lui ai pris aussi un petit gilet parce que franchement on était ici en Belgique des fois on a des matins il fait frais donc voilà elle a vraiment besoin de gilet je pense quand elle met une petite robe ou bien un petit ensemble le matin et que tu mets un petit gilet par dessus à la place de mettre ta veste vraiment c'est parfait ensuite j'ai pris ici je crois que c'est pour la petite voilà encore une autre robe qui est un peu sophistiquée donc celle-ci c'est pour la petite elle est vraiment trop trop belle celle-là et celle-là je crois qu'elle me coûtait 15 euros donc voilà ce que ça donne ici dans le dos il y a une petite ouverture et en bas c'est évasé voilà ce que ça donne ça c'est pour la petite et ça ça m'a coûté 15 euros et ensuite j'ai pris aussi une veste j'ai pris une veste qui m'a coûté 30 euros pour la petite pour la grande elle a vraiment énormément de veste donc celle-ci m'a coûté 30 euros franchement elle est trop belle de nouveau elle est trop belle et de nouveau pour les matins où il fait un peu plus frais voilà sa petite veste à l'intérieur c'est comme ça je vais vous ouvrir voilà l'intérieur franchement elle est trop belle il y a des poches un peu partout et puis ici à la taille c'est un peu cintré donc je vais vous montrer peut-être je vais tout mettre au sol comme ça je vais vous montrer ce que ça donne mais franchement ils avaient d'énormes choses super intéressantes pour maximum 15 euros vous avez vraiment de très très belles robes et pour 20 euros vous avez des ensembles donc je vais tout étaler par terre pour la grande et la petite comme ça vous voyez ce que ça donne donc j'ai vraiment essayé de tout étaler par terre comme ça vous voyez à peu près pour 200 euros tout ce que j'ai pris donc franchement c'est énorme surtout pour la grande sachant qu'elle met du 8 ans donc ça c'est pour la petite comme je vous ai dit ici ce sont les deux ensembles que j'ai pris pour la petite donc celui-ci c'est avec un pantalon léger et puis celui-ci c'est l'ensemble Mickey et puis ici une petite robe pour la petite la petite veste et puis une autre petite robe franchement j'avais énormément de robes pour Maria ça j'ai vraiment pris juste parce que je trouvais ça beau surtout ces deux là franchement cette robe là elle est trop trop belle quand on fait une belle sortie un peu plus chic on va dire mais sinon tout le reste franchement c'est trop beau c'est pour ça que je l'ai pris et surtout elle avait besoin d'une petite veste donc ça c'est vraiment très très important pour le printemps et jusqu'à l'automne en fait elle en a besoin ensuite pour la grande c'est pour celle que j'avais vraiment le plus besoin parce que Nour grandit hyper vite j'arrive pas à suivre honnêtement elle a 7 ans mais elle m'est déjà du 8-9 ans donc j'ai remarqué aussi que le maillot violet n'y est pas donc je l'ai payé mais il n'y a pas donc je dois leur envoyer un email mais j'ai pris donc 2 maillots parce qu'elle grandit super vite elle en a besoin j'ai pris ici les 3 pantalons que je vous ai montré qui font un peu plus un peu à peu près cargo ici les petits shorts pour les robes là-bas le petit gilet je crois même que je dois encore lui rajouter des gilets donc il faudrait que je refasse un tour là-bas le petit ensemble un peu citron ici toutes les robes que je lui ai prises donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 6 robes en total et puis ici 5 t-shirts donc franchement pour 200 euros ici il me manque presque plus rien donc maintenant ce que je vous propose c'est que je vais laver ça et puis par après j'essayerai d'inclure ça dans cette vidéo aussi je vais vous montrer le rendu de l'armoire une fois terminée donc j'avais en fait trié tout l'armoire des enfants et ensuite j'ai pu réorganiser un peu donc j'ai pu voir ce qui me manquait ce que je devais acheter donc une fois que j'aurai tout lavé et tout repassé on va le mettre ensemble dans l'armoire et vous allez voir le résultat final en fait du dressing des enfants mais honnêtement en ce moment H&M ils ont vraiment de très très belles choses pour le prix et c'est même pas soldé alors si vous êtes membre du H&M club ce qui est mon cas aussi vous avez tout le temps moins 10% sur votre commande donc moi c'était inclus dans les 200€ j'avais moins 10% et aussi comme j'achète très souvent chez H&M j'avais 3 bons de 9€ 3 bons de 3€ qui me faisaient un total de 9€ donc j'ai pu aussi les utiliser pour ma commande des vêtements pour les enfants on est enfin seul alors j'arrive pas à dormir là il est 2h du matin donc je me suis dit pourquoi pas filmer puisque j'ai là je suis full énergie et à mon avis je ne vais pas dormir avant je donc je me suis dit que j'allais faire maintenant quelque chose que je repousse depuis énormément de temps c'est à dire trier les vêtements des enfants comme ça c'est fait vu que en journée honnêtement j'ai énormément de travail ces derniers temps j'ai énormément à faire en journée donc je me concentre honnêtement pour mon travail donc voilà je me suis fait une tasse de thé je voulais juste vous montrer ces mugs franchement ils sont trop beaux ça fait super printanier je les ai acheté chez Primark aujourd'hui donc j'en ai pris pour toute la famille et j'ai aussi acheté les bols qui vont avec franchement ils sont trop beaux et ce qui était intéressant avec les bols c'est qu'ils étaient vraiment très grands et c'est vraiment idéal pour les pokéballs je vais me préparer un petit coin parce que depuis quelques temps j'ai Disney Plus et franchement j'aime trop c'est hyper intéressant avant j'avais enfin j'ai toujours Amazon Prime et Netflix mais franchement Disney Plus j'ai rajouté aujourd'hui et c'est hyper intéressant il y a plein de choses vraiment pour adultes qui sont intéressantes et aussi aussi pour les enfants si vous avez des enfants c'est hyper intéressant et en fait vous pouvez avoir plusieurs comptes j'ai un compte avec mon beau frère et ma belle sœur et ce qu'on fait c'est qu'on se divise la facture tout simplement voilà donc moi je paye par mois mais ils vont donc m'avancer l'argent pour toute l'année de leur part donc ça me fait vraiment pas grand chose et ce que je trouve vraiment très intéressant c'est par exemple si vous partez en week-end ou en voyage ou que vous faites un long chemin en voiture vous suffit d'avoir une tablette et vous avez vraiment tous les Disney sans vous préoccuper du téléchargement ou bien peu importe voilà que vous avez vraiment tous les Disney qui existent c'est vraiment super intéressant pour les enfants il y a aussi les Marvel et il y a des séries très très intéressantes pour adultes je vais vous montrer ça après donc je vais en fait préparer mon petit setup et je vais vous montrer tout ce que je vais faire donc je vais vous mettre sur un timelapse peut-être vous montrer vite fait sur Disney Plus ce que je regarde je regarde Modern Family franchement j'aime trop ça fait longtemps que ça existe je compte regarder tout recommencer des Spirits Housewives donc il y a tout toutes les saisons Empire bien sûr je vais regarder Empire j'avais commencé mais j'ai jamais terminé parce que justement c'était chiant de trouver à chaque fois les épisodes etc ça j'adore Only Murders in the Building donc c'est une série produit par Selena Gomez et elle joue aussi dedans j'aime trop parce que c'est des épisodes courts et c'est très léger voilà il n'y a pas de c'est très léger j'aime énormément qu'est-ce qu'il y a encore aussi il y a ceci que je vais commencer bientôt donc Drop Out franchement c'est trop bien c'est au sujet d'une milliardaire donc c'est d'une jeune femme milliardaire et en fait elle va tout perdre d'un coup et apparemment c'est d'une histoire vraie donc voilà il y a les Disney je vais montrer tout ce qu'il y a ici donc il y a les Disney il y a les Pixar il y a les Marvel il y a les Star Wars il y a National Geographic et ici les Stars c'est la production plus série pour adultes on va dire donc voilà franchement j'aime trop je vais montrer peut-être pour les enfants à quoi ça ressemble je vais aller sur le compte des enfants pour montrer à quoi ça ressemble mais les enfants pour l'instant elles aiment trop elles adorent donc il y a ici il y a tous les dessins animés Mickey il y a tous les dessins animés Mickey il y a toutes les princesses donc il y a Cendrillon il y a Blanche-Neige il y a Ariel il y a vraiment toutes les princesses il y a Disney Junior il y a les super-héros tous les super-héros il y a Action et Aventure donc je pense à Cars je pense à tout ce qui est Action et Aventure simplement et puis il y a une section Animaux et Nature franchement elles aiment trop elles adorent donc franchement si vous avez des enfants Disney Plus c'est vraiment vraiment intéressant donc c'est vraiment intéressant ! un moment c'est vraiment intéressant des domes internet Sous-titrage ST' 501 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 Alors, Ramadan Mubarak, on est aujourd'hui le jour de l'Eid. Je voulais vous filmer ça parce que je vais faire des plateaux de charcuterie que je vais emmener avec moi. Avant ça, je vais vous montrer comment je me suis habillée finalement parce que j'ai peur d'avoir froid. Donc j'ai mis un voile brun, j'ai mis une petite veste classique brune, j'ai mis une chemise satinée en dessous en noir, une ceinture en dain et puis un pantalon classique en noir. Voilà ce que ça donne. J'ai peur en fait d'avoir froid et comme aujourd'hui on a une très longue journée et que la moitié de la journée on va la passer à l'extérieur, ben en fait finalement je n'ai pas mis mon petit ensemble, ma robe rose. Les enfants ont finalement quand même mis les cafetans et j'ai mis des bas ainsi que des petits pulls en dessous. Donc on va faire deux plateaux de charcuterie aujourd'hui, je vais en faire un petit comme ça et puis on va faire un grand et donc voilà on va le faire ensemble. Alors pour le plateau je vais en préparer deux, j'ai celui-ci donc parce qu'on va bruncher chez ma mère j'ai celui-ci mais on va aussi déjeuner chez ma belle-mère et comme on en a beaucoup je crois que tout le monde va en ramener donc je vais juste faire un petit plateau comme celui-ci. Voilà tout ce que je voulais utiliser et comme charcuterie, j'ai été chez Boucherie Mourad qui se trouve à Schweitzer. Ça veut très bien que mes boucheries préférées sont Mourad et Imi. Imi comme il est un peu trop loin, j'ai été chez Boucherie Mourad. J'ai pris du salami sec comme ça et j'ai pris du filet d'inverse et puis pour finir j'ai pris de la salamite de dente. Donc on va faire ça vite fait parce que vraiment j'ai pas beaucoup de temps et puis on va voir, on va voir à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 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 ...